Marine Le Pen, figure de proue du Rassemblement national français, se retrouve au cœur d'une bataille juridique importante. Accusée d'avoir utilisé abusivement des fonds du Parlement européen, Le Pen fait face à de graves accusations qui pourraient avoir des répercussions majeures sur sa carrière politique. Les procureurs allèguent qu'elle et d'autres membres de son parti ont utilisé illicitement des fonds européens pour payer des employés du parti en France. Ces accusations, qui s'étendent de 2004 à 2016, ont conduit à une demande de peine de cinq ans de prison et de cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique. Le Pen nie avec véhémence ses allégations, affirmant qu'elles sont motivées par des considérations politiques. Elle clame son innocence et considère le procès comme une tentative de sabotage de ses aspirations politiques. Un verdict de culpabilité jetterait sans aucun doute une ombre sur sa carrière et pourrait faire dérailler ses ambitions pour l'élection présidentielle de 2027. L'accusation est toutefois déterminée à présenter des preuves qui, selon elle, prouvent l'implication de Le Pen dans cette affaire de mauvaise gestion financière. Le procès devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois de novembre, et le verdict est attendu au cours des premiers mois de 2025. Ce calendrier place le procès à un moment critique pour la politique française. À l'approche de l'élection présidentielle, l'issue de cette affaire pourrait avoir des conséquences considérables, non seulement pour Le Pen, mais pour l'ensemble du paysage politique français. La gravité des accusations et les peines encourues ont provoqué une onde de choc dans la politique française. Les accusations de malversations financières portent atteinte à l'image soigneusement construite de Le Pen et menacent d'éroder la confiance du public dans son leadership. Au fur et à mesure que le procès se déroule, tous les regards sont tournés vers le tribunal, impatients d'assister au drame judiciaire et à son impact potentiel sur l'avenir de la politique française. L'issue du procès de Marine Le Pen a un poids immense, qui va bien au-delà de son avenir personnel et politique. Un verdict de culpabilité pourrait provoquer une onde de choc au sein du Rassemblement national, fracturant potentiellement le parti et laissant un vide dans le leadership. Jordan Bardella, un proche allié de Le Pen, a été considéré comme un successeur potentiel. Il pourrait capitaliser sur la situation, se positionnant en victime de persécutions politiques et ralliant le soutien de la base du parti. Au-delà du Rassemblement national, l'issue du procès pourrait avoir des implications significatives pour l'ensemble du paysage politique français. L'extrême droite ne cesse de gagner du terrain en France, capitalisant sur les inquiétudes du public concernant l'immigration, la mondialisation et l'Union européenne. Un verdict de culpabilité contre Le Pen pourrait être interprété comme une victoire contre l'extrême droite, ralentissant potentiellement son élan. À l'inverse, un acquittement pourrait encourager l'extrême droite, alimentant son discours de persécution et renforçant son attrait auprès de certaines franges de la population. Cela pourrait conduire à un paysage politique plus fragmenté, avec une polarisation accrue et une difficulté à trouver un terrain d'entente sur des questions cruciales. Le procès nous rappelle brutalement les profondes divisions qui existent au sein de la société française. Il met en lumière l'influence croissante de l'extrême droite et les défis qu'elle pose aux normes politiques traditionnelles. Le verdict, quel qu'il soit, aura probablement un impact durable sur la politique française, façonnant le débat national et influençant les stratégies politiques de tous les partis impliqués. Le calendrier de ce procès ne pourrait pas être plus critique pour les aspirations politiques de Marine Le Pen. Avec l'élection présidentielle de 2027 qui se profile, un verdict de culpabilité et l'interdiction d'exercer une fonction publique qui l'accompagnerait, mettrait effectivement fin à ses chances de remporter la présidence. Même en cas d'appel, l'atteinte à sa réputation et le soupçon seraient difficiles à surmonter. Cependant, un acquittement pourrait donner un élan significatif à sa campagne. Le Pen pourrait tirer parti du procès, se présentant comme une victime de persécutions politiques et galvanisant sa base. Elle pourrait faire valoir que les accusations ont été fabriquées de toutes pièces pour la faire taire et l'empêcher de contester l'ordre établi. Ce discours pourrait trouver un écho auprès des électeurs qui se sentent désabusés par le système politique actuel et qui recherchent une alternative. L'issue du procès sera sans aucun doute un facteur majeur de la course présidentielle de 2027. Elle pourrait déterminer si Le Pen reste une candidate crédible, capable de rallier suffisamment de soutien pour briguer la présidence, ou si sa carrière politique subit un coup fatal. Le public français suivra l'affaire de près, et le verdict aura probablement des répercussions sur la campagne, influençant la perception des électeurs et modifiant potentiellement l'équilibre des pouvoirs. Une nouvelle ère pour le titre de séjour. Langue et intégration civique. Outre le procès Le Pen, la France est confrontée à un autre événement important, potentiellement lourd de conséquences à long terme. Les nouvelles conditions d'obtention d'un titre de séjour qui doivent entrer en vigueur en 2025. Ces nouvelles réglementations exigeront des candidats qu'ils fassent preuve d'un niveau plus élevé de maîtrise de la langue française et de connaissances civiques. L'objectif est de s'assurer que ceux qui souhaitent s'installer en France sont mieux intégrés à la société française. L'exigence de maîtrise de la langue française vise à faciliter la communication et l'interaction sociale, permettant aux nouveaux arrivants de naviguer plus facilement dans la vie quotidienne et de participer plus pleinement à la société française. La composante « connaissances civiques » met l'accent sur la compréhension des valeurs, de l'histoire et des institutions françaises, favorisant ainsi un sentiment d'appartenance et d'identité communes. Ces nouvelles exigences ont suscité un débat sur leur impact potentiel sur l'immigration et l'intégration. Les partisans affirment qu'elles favoriseront la cohésion sociale en garantissant que les nouveaux arrivants peuvent communiquer efficacement et comprendre le mode de vie français. Ils estiment que ces mesures sont essentielles pour une intégration réussie et une harmonie sociale à long terme. Les détracteurs, quant à eux, s'inquiètent des obstacles potentiels que ces exigences pourraient créer. Ils craignent que des tests de langue et de connaissances civiques plus strictes ne désavantagent les personnes issues de certains milieux, ce qui rendrait plus difficile l'obtention d'un titre de séjour et la construction d'une vie en France. La France à la croisée des chemins L'intégration est la voie à suivre La France est à la croisée des chemins, aux prises avec des questions complexes liées à l'immigration, à l'intégration et à l'identité nationale. Le procès Le Pen et les nouvelles conditions d'obtention d'un titre de séjour mettent en évidence les tensions et les inquiétudes qui entourent ces sujets. L'issue du procès et la mise en œuvre de ces nouvelles réglementations auront des conséquences considérables pour la société française façonnant sa trajectoire future. Le défi pour la France est de trouver un équilibre entre le maintien de son identité nationale et de ses valeurs, tout en embrassant la diversité et en promouvant l'inclusion. Les nouvelles conditions d'obtention d'un titre de séjour constituent une tentative de relever ce défi, mais leur succès dépendra de la manière dont elles seront mises en œuvre et du soutien qu'elles recevront. Il est crucial de trouver des solutions qui favorisent la cohésion sociale, promeuvent l'égalité et garantissent un environnement accueillant aux nouveaux arrivants. Un dialogue ouvert, une compréhension mutuelle et un engagement envers des valeurs communes sont essentiels pour naviguer dans ces questions complexes et construire une société plus inclusive et harmonieuse. La voie à suivre exige une réflexion approfondie, un débat réfléchi et la volonté de trouver un terrain d'entente pour le bien de tous ceux qui vivent en France.